bonjour mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la chaîne divertissement et éducation la chaîne qui vous offre un maximum de divertissement tout en permettant de vous éduquer sur plusieurs sujets si vous êtes nouveau sur la chaîne vers vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos nous avons tous été témoins du passage de marcoso de pancho legater et de tirer sur le plateau de pi polémique où leur face à face avec anaconda a plus ou moins mal fini car les questions d'anaconda visait beaucoup plus à tourner en dérision les invités dans cette vidéo je vous présente le passage de apoutou national à la même émission ou disons que lui de son côté un peu plus averti grâce aux anciennes vidéos s'est beaucoup plus préparé psychologiquement afin d'affronter sereinement le chroniqueur attitré du moment anaconda comme d'habitude il va encore utiliser sa stratégie de poser des questions sur la vie privée des invités mais disons que c'est apoutou national qui a rapporté le duel sur le ring suivant la vidéo bon je pense qu'on va revenir un peu sur certaines choses qu'on a débattu dans l'émission mais avant ça je veux savoir quelles sont les les mesures prises autour des mamans pour ne pas qu'elles soient victimes des injures parce que les injures elles reçoivent faut dire qu'il y a pas mal des personnes qui sont pas content surtout la chambre féminine souvent c'est poussé mais ça vient plus ou même des toits parce que tu es sur les réseaux les mesures prises pour l'encadrer et c'est quoi pour éviter carrément qu'elle soit franchement exposé et juré par tes amis bloqués que vous insuitez là j'ai pas c'est à dire que je peux pas je peux pas l'éviter en tant que tel pardon parce que je peux pas l'éviter en tant que tel dans le sens que drouba ne fait pas de vidéo mais sa mère est insultée d'accord aujourd'hui les gens sont dans la méchasseté les gens cherchent à détruire vous savez aujourd'hui que je me lève aujourd'hui quelque soit de quoi je vais parler sur la toile il y a toujours une personne qui viendra trouver le côté négatif et venir suiter ma famille voyez mais aujourd'hui aujourd'hui je peux dire que j'ai pris en beaucoup de maturité dans le sens que je ne m'ingère plus dans des choses et puis je ne parle plus gens où je parle sans réfléchir je dis des choses vous avouez à vous d'accord parlant toujours des mesures prises concernant maman est ce que maman aussi elle obligé maman bombé brigitte est-ce qu'elle obligé d'être aussi sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'elle a tous elle est comédienne maman oui mais elle n'est pas obligée de souvent c'est sur les réseaux sociaux fait des directs un peu répondent aussi à ça si tu peux le maman reste à l'écart ce soir maman est sur les réseaux sociaux parce que maman est une star moi je ne suis rien comparé à elle maman c'est moi qui ne doit pas être sur les réseaux parce que moi non calme toi je n'étais pas juste dans le sens d'avant c'est aujourd'hui peut-être que je suis devenue artiste moi j'ai sinon maman elle est artiste elle est connue depuis longtemps les réseaux sociaux aujourd'hui c'est le canal elle était artiste mais elle n'était pas sur les réseaux sociaux on peut être à l'écart des réseaux sociaux elle était sur les réseaux sociaux c'est moi qui suis venu permettre à ce qu'on lui parle mal parce que moi elle était sur les réseaux sociaux comme tout le monde d'accord tu dis que tu n'incites plus tu fais plus de classe mais il n'y a pas trop longtemps tu as traité le révérends qui a mis ma cause des brébis égarés je traite ceux qui veulent me nuire des bébis égarés non je ne dis pas un nom spécifique à quelqu'un non quand tu parles des brébis égarés qui se dit pasteur qui vend hull on sait que tu parles de ma cause le trait des brébis égarés alors que à la base il est en formateur de son fils c'est de l'ingratitude ou mais c'est quoi une gratitude avec lui envers ma cause c'est de lui on parle c'est ça que j'avais des souleurs pour courir non mais faut répondre c'est ça que j'avais des souleurs pour courir non faut répondre ok je réponds à quoi la 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 question que tu as posée le gars est un formateur il a été un peu spirituel pour toi après tu fais des sorties tu dis c'est une brébis égarée fait en fait chacun ma conseil n'a pas aimé chacun chacun a peut-être sa croyance religieuse de quoi que ce soit voilà moi je n'ai pas traité quelqu'un de brébis égaré j'ai pas mis un nom derrière j'ai toujours dit et je le répète tous ceux qui veulent mes nuis sont pour moi des brébis égarés c'est tout simple d'accord dans ta bandit Si tu es auprès du Roi Doudou, la plus forte somme que tu as reçue, c'est combien ? Là, je n'ai pas encore reçu. La plus forte somme, ça vient. Mais dans ta mandicité, ils te donnent en combien comme ça ? Peut-être que tu veux qu'ils disent qu'ils viennent manger auprès du Roi Doudou. Pas force. C'est toi qui le vois. Mais le comportement que tu as envers le Roi Doudou, ne pas reconnaître qu'il fait de toi qui tu es là. Je n'en dis combien pas. Et je le dis, et je regarde cette caméra encore pour dire merci beaucoup au Roi Doudou pour tout ce qu'il fait pour moi. Dans le sens que tout n'est pas forcément financier. Vous savez, comme on le dit, je préfère t'apprendre à pêcher que de te donner du poisson. Aujourd'hui là, Roi Doudou fait le temps de me mettre dans certains business. C'est telle chose, tu me dis petit, tu peux mettre ton arme dans telle chose qui peut te rapporter tant. Également Emma Louès aussi, elle aussi tu l'as suçait. Emma Louès, ça c'est mon cœur, c'est mon... Mais c'est ton cœur en raquette, sinon ce n'est pas ton cœur et vie sentimentale. C'est mon cœur dans tous les sens. Non, vie sentimentale, tu n'es pas... La sentimentale... Il n'y a rien entre vous, je n'ai pas dit que tu n'es pas... Bien sûr, je dis que c'est ma femme qui ne te dit rien de nous. C'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Tu sais que tu es un grand garçon, quand on parle là, c'est un réaliste. Emma Louès là... Emma Louès, c'est mon bébé. Tu veux que je te montre le message ? Tu veux que je te montre le message ? Quel message ? Le message de où moi et elle en parlent. Montre à Eva. Mais voilà. Tu n'aimes pas un mendiant subtil ? Fais-le non-cité, là, c'est les gens qui passent le temps de te donner l'argent. Mais donc toi-même, tu es un mendiant, alors. Puis de toi-même, tu vides-moi l'argent. T'as moi ? Merci, c'était pas ça, Anaconda. Merci. Tu t'as bloqué ? Merci. Tu m'as dit à chaque ma tête. Fâle-le-le un mot. Merci à Foutou. Merci également, Anaconda, pour tes questions toujours très incisives. Vous avez vu, n'est-ce pas ? Si vous vous rappelez bien, la question qui avait posé problème entre lui et Makosso était que Seré-Dié donnait de l'argent à Makosso. Il a voulu utiliser la même stratégie, mais malheureusement pour lui, cette fois, il a été mis devant le fait accompli. Déjà, Anaconda aussi demande de l'argent. Actuellement, c'est gâté sur la toile. En tout cas, moi, personnellement, j'aime bien ce mouvement que Anaconda est en train de créer petit à petit et également, grâce à lui, l'émission pi-polémique a considérablement augmenté son audience. Bonne chance à Anaconda, le chroniqueur attitré. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant de partir, donnez votre point de vue sur la vidéo dans les commentaires. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao.